Je vais ouvrir la seconde section de cette taubisselle, donc je pense que je vais la couper ici. Je vais ouvrir la seconde section de cette taubisselle. Ok, c'est un moteur de vol. Et à l'intérieur, il y a le gyro, qui est désconnecté. C'est une petite boîte de nitrogène. Je vais ouvrir la seconde section de cette taubisselle. Elles ne sont pas coupées. Il semble que quelqu'un a essayé de mesurer quelque chose. Et nous pouvons voir dans les deux batteries thermiques. Et nous pouvons voir qu'il y a deux chaussures. Un ici. Et un sur l'autre côté. C'est ce que nous avons dans la seconde section. Nous avons deux batteries thermiques. Comme vous pouvez le voir, une paire de wires est commune à ces deux batteries. C'est le bleu et les wires violets. Comme vous pouvez le voir, ils sont appelés SR et S. La charge appliquée entre ces deux signales permet l'ignition des batteries actuellement. Donc, il est difficile de lire quelque chose sur la plus grande. Mais sur la plus grande, il est écrit que cette chose a été fabriqué par l'entreprise Eureka. Si vous cherchez sur l'internet l'histoire de cette compagnie, Eureka, vous pouvez voir que, au début, cette compagnie était spécialisée en secours. Il peut être intéressant d'avoir une section de cette chose, mais je ne sais pas. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de produits chimiques. Je pense qu'il peut être dangereux. Je ne sais pas. Si quelqu'un est un expert dans des batteries thermiques de ce type, laissez un commentaire. Si c'est intéressant de couper cette chose en deux parties. Je vais regarder sur le moteur. Je vais regarder sur le moteur. Car on ne73. On ne sait pas. Donc, plutôt d'où est-ce que c'est le moteur. Je pense que je vais regarder sur le moteur. Je vais regarder sur le moteur. Donc, on a un moteur. Je pense que c'est important du moteur. Il n'a rien d'entendu. Et on a un moteur. Je pense que c'est du moteur, donc voilà, Alors, on a l'entendu. Bon, on a un moteur de trois connecteurs. Donc, on a un moteur le moteur. Il n'est pas possible de rouler cette chose, il tourne, mais rien d'autre. La deuxième chose est un gyroscope. Le gyroscope est activé en utilisant un gaz compréhé, un nitrogène compréhé, qui est dans cette capsule. C'est très bien, regardez ça. Vous pouvez voir le potentiomètre ici. C'est ce qui devrait être le rupture, mais regardez ça. Cette chose a souffert. J'ai réussi à réparer le gyro. Regardez ça. C'est intéressant de retirer ça, mais c'est difficile. Je dois retirer cette large crée ici. On a besoin d'un outil spécial pour ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de limite mécanique à cette chose. C'est très bizarre. C'est peut-être la raison de la destruction de l'épée de ce potentiomètre. J'ai dû couper cette crée parce que c'était très difficile de retirer. Un outil spécifique est nécessaire de retirer ce type de crée. Comme vous pouvez le voir, il y a deux trous ici. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai détruit les contacts de bruit. J'ai détruit le bruit aussi. On peut voir le gyro. Il y a une barre de bruit sur la basse. Et c'est aussi le gyro. Il y a une barre de bruit. L'équilibre de cette chose peut être ajustée en utilisant ce crée. Oh, je ne l'ai pas vu, mais il y a un autre potentiomètre. Effectivement. Il permet de contrôler le bruit et le pitch. J'ai désoldé le bruit. Il sera beaucoup plus facile de réassembler tout. Vous pouvez voir les contacts de bruit. Il sera très compliqué de réassembler. Je pense que je devrais remettre les contacts de bruit. J'ai réinstallé tout. Comme vous pouvez le voir, le bruit est désoldé. C'est tout pour ce missile BGM-71. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...